Alors dans cet exercice, on disait qu'on avait deux variables n et p, des entiers naturels qui appartiennent à la grande n, avec n plus grand que p, ou p plus petit que n, c'est pareil, et il fallait montrer que la somme de k égale p à n des p parmi k est égale à p plus 1 parmi n plus 1. Et après, il y avait une deuxième méthode pour montrer cette... enfin on me demande de le faire de deux méthodes différentes. Et la première méthode qu'on te demandait, c'était par récurrence sur n. Donc la première étape, ça va être de faire une récurrence sur n. Donc s'ils nous le disent, c'est plus simple, parce que c'est vrai que là, au début, comme ça, on pourrait partir par exemple sur du binôme de Newton, mais ça ressemble un petit peu, on a une somme de p parmi k. Le problème, c'est qu'on a déjà de k égale p à n, au lieu d'avoir de k égale 0 à n, donc là, il y a ça qui est différent par rapport au binôme de Newton, et surtout que, si on voulait du binôme de Newton, ce serait du k parmi n. Alors là, on a du p parmi k, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc il faut s'éloigner de cette solution de transformer l'expression avec le binôme de Newton. Et du coup, la solution, c'est de faire par récurrence. Alors il précise par récurrence sur n, on pourrait le faire sur p, parce qu'ici, on a deux variables, sauf qu'il faut bien prendre la récurrence sur n. Donc c'est parti, on y va, on rédige notre récurrence. La particularité de cette récurrence ici, c'est qu'on fait une récurrence sur n, mais que le n est supérieur à p, c'est-à-dire que notre récurrence, elle va commencer à p. L'initialisation se va faire pour n égale p, puisque le n est supérieur à p. Donc ici, on ne commence pas à 0, 1, 2, 3 ou 4 ou autre, on commence au n le plus petit, c'est-à-dire à p. Donc on y va, on dit, pour toute n supérieure ou à p, bien sûr, anti-naturel, on pose p de n, d'accord, c'est quoi p de n ? C'est mon hypothèse de récurrence, c'est-à-dire la somme de k égale p à n des p parmi k égale p plus 1 parmi n plus 1, d'accord ? Voilà, ça c'est ce que je veux montrer, ok ? Donc je le pose et puis je le montrerai par récurrence. Première étape, l'initialisation, très simple, évidemment, d'accord, comme d'habitude, sauf qu'il faut bien faire attention que là, ce n'est pas pour n égale 0, 1 ou 2, c'est pour n égale p, puisque on a dit que le n est supérieur ou égal à p. Je rappelle, pour une récurrence, pour une initialisation, on calcule séparément les deux termes et on vérifie qu'ils sont bien égaux, d'accord ? Ce n'est pas on calcule ça, on dit égal, égal et puis on arrive à ça, non, c'est on calcule séparément les deux termes et puis on voit qu'ils sont égaux. Donc c'est parti, je vais d'abord calculer le terme de gauche en remplaçant le n par p. Donc ça fait la somme de k égale p à p, d'accord ? Je remplace le n par p, du coup j'ai le p en haut, des p parmi k, d'accord ? Donc comme je fais une somme de k réel de p à p, entre p et p, il n'y a qu'une seule valeur, cp. Donc comme le k n'est qu'une seule valeur, cp, je remplace le k par p, il n'y a qu'une seule valeur, donc en plus il n'y a qu'un seul terme, d'accord ? Et p parmi p, je sais que ça fait 1 d'après les formules des k parmi 1, d'accord ? p parmi p, 2 parmi 2, 3 parmi 3, 4 parmi 4, etc. Ça fait toujours 1, ok ? Donc le terme de gauche vaut 1. Que vaut le terme de droite ? Je vais le calculer en remplaçant le n par p, le n est ici, donc je le remplace par p. Donc ça fait p plus 1 parmi p plus 1, du coup, ok ? Et p plus 1 parmi p plus 1, de la même manière qu'ici, ça fait aussi 1, d'accord ? Si on a la même valeur en haut et en bas, ça fait 1, d'accord ? Donc comme les deux sont égaux et à 1, d'accord ? Ça veut dire que la somme de k égale p à p des p parmi k égale p plus 1 parmi p plus 1, d'accord ? Si les deux sont égaux à 1, forcément, ils sont égaux entre eux. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Et bien ça, c'est p de p, d'accord ? C'est pour n égale p, d'accord ? C'est-à-dire que l'hypothèse de récurrence est vraie, ok ? Bon. Voilà. Enfin, pas l'hypothèse de récurrence, pardon, c'est l'initialisation est vraie. Donc je ne m'attarde pas trop dessus, d'accord ? Parce que c'est vraiment très simple, comme d'habitude, d'accord ? Rien de particulier ici. Alors maintenant, l'hérédité, d'accord ? Donc comme d'habitude, la petite phrase qui va bien, on dit soit n supérieur ou à p, ou égal à p, fixé, d'accord ? Supposons p de p, je vais mettre entre parenthèses, ok ? p de p, vrai. Bon, alors attention, bien sûr, le p, c'est pour propriété, le grand p, d'accord ? C'est pas le même que celui-là, si je veux, je peux l'appeler h, d'accord ? Je vais l'appeler h de n, comme pour proposition, ce sera plus simple. Là, c'est h de n, et là, c'est h de p, d'accord ? Donc je suppose, pardon, c'est pas h de p, c'est h de n, hop ! Donc je suppose que ma proposition est vraie au rang n, d'accord ? Et le but, ça va être de montrer que h de n plus 1 est vrai, ok ? Pour ça, comme d'habitude, on va partir d'une partie de l'égalité pour arriver à l'autre partie de l'égalité. Ici, c'est très simple, dans le sens où on a une somme. Donc ça, on l'a déjà fait, d'accord ? Dans d'autres vidéos. Quand on a une somme, d'accord, à montrer par l'écurrence, c'est très facile. On va partir de cette partie de l'égalité, mais en remplaçant le n par n plus 1, d'accord ? Et à la fin, on va montrer que c'est vrai. Alors, avant ça, on va d'abord écrire dans un coin au brion que vaut h de n plus 1, et pour savoir, en fait, à quoi on veut arriver. Alors, h de n plus 1, je remplace le n par n plus 1. Donc ça fait la somme de k égale p à n plus 1 des p parmi k, d'accord ? Je remplace le n par n plus 1, égale p plus 1 parmi... Alors ici, n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2, d'accord ? Je ne détaille pas, c'est facile. Je réécris ça, mais en remplaçant les deux n par n plus 1, d'accord ? Donc ça, bien sûr, ça c'est au brion, ça c'est ce que je veux montrer, d'accord ? Donc, je le garde en tête, et puis, une fois que je serai arrivé à ça, ce sera bon. Donc là, pour montrer que ça c'est égal à ça, d'accord ? Je vais partir de ça, je vais dire égal, 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 et puis à la fin, je vais arriver à ça. Alors, c'est parti. Donc, on dit que la somme de k égale p à n plus 1 des p parmi k, là, on fait toujours exactement la même manière qu'on fait quand on a une somme par récurrence, c'est-à-dire qu'on va couper en deux, on va dire que c'est la somme de k égale p à n, des p parmi k, d'accord ? Plus le terme n plus 1, parce que ma somme de p à n plus 1, je dis que c'est de p à n plus le terme n plus 1, d'accord ? Je coupe, je sépare ma somme en deux, et là, j'ai tout, sauf le dernier terme, d'accord ? pour k égale n plus 1, donc le dernier terme, c'est p parmi n plus 1, d'accord ? Je remplace le k par n plus 1, ça, c'est le terme que j'ai sorti de cette somme, ok ? Jusque-là, pas de souci. Et là, comme d'habitude, ma somme de k égale p à n des p parmi k, d'accord ? C'est égal à p plus 1 parmi n plus 1, puisque j'ai supposé que h de n était vrai, ok ? Donc ça, je vais le remplacer par ça, d'accord ? J'ai le droit parce que j'ai supposé, d'accord ? Je vais mettre d'après h de n, d'accord ? Puisque là, j'ai supposé que ma propriété h de n était vraie au rang n, d'accord ? C'est-à-dire que j'ai supposé que ça, c'était égal à ça, ok ? Donc ma somme, c'est ça, et le dernier terme, hop, p parmi n plus 1, c'est lui, d'accord ? Ne pas oublier, bien sûr, comme d'habitude, quand on utilise la propriété, d'accord ? La proposition au rang n, d'accord ? De m, d'accord ? Je dis, comme d'habitude, dès qu'on a une récurrence dans l'hérédité, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait d'après h de n ou d'après p de n, suivant comment on l'a appelé, ok ? Maintenant, à ce moment-là, soit on connaît la formule, d'accord ? De Pascal, et puis on met directement ce que ça vaut. Soit on ne connaît pas la formule, et puis on la redémonte, mais le mieux, de toute façon, dans tous les cas, c'est de la redémontrer, comme ça, au moins, on est sûr de montrer au correcteur qu'on connaît la formule, ok ? Alors, je vais aller assez rapidement pour la démontrer, parce qu'on l'a déjà démontré dans d'autres vidéos. Le principe, il est simple, d'accord ? On va développer les caparmiens avec des factoriels, et puis on va regrouper, du coup, les deux caparmiens, d'accord ? Avec des petites modifications. Alors, c'est parti, on rappelle la formule, quand on a un caparmiens, c'est le factoriel du gros sur le factoriel du bas, donc factoriel p plus 1, fois le factoriel de la différence, c'est-à-dire n plus 1 moins p plus 1, donc ça va faire n plus 1 moins p moins 1, du coup, parce que c'est le haut moins tout le bas, donc ça va faire moins p moins 1, donc les 1 vont s'enlever, donc finalement, il restera factoriel n moins p, ok ? Puisque n plus 1 moins p moins 1, ça fait n moins p, ok ? Même principe, le factoriel du haut, le factoriel du bas, c'est-à-dire le factoriel p, et le factoriel de la différence, c'est-à-dire n plus 1 moins p. Factoriel de n plus 1 moins p, ok ? Bon, jusque-là, pas de souci. Maintenant, je vais pouvoir effacer toute ma première partie, ok ? Je vais juste garder ici ce à quoi je veux arriver, c'est-à-dire que moi, il ne faut pas oublier que je veux arriver à p plus 1 parmi n plus 2, d'accord ? Je voulais montrer que ça, tout ça, c'était égal à p plus 1 parmi n plus 2, donc je vais garder juste cette partie-là, ok ? Si je vais pouvoir effacer, hop, et je vais continuer ici. Donc c'est égal, alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout regrouper, ok ? Ce qui est important, c'est de mettre sur le même dénominateur. Le même dénominateur, il faut que je regarde ce que j'ai. Là, j'ai factoriel p plus 1, et là, j'ai factoriel p. Or, factoriel p plus 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à p plus 1. Factoriel p, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à p. Donc si ici, je vais fois p plus 1, je multiplie par p plus 1, ok ? Eh bien, factoriel p fois p plus 1, ça va faire factoriel p plus 1, puisque j'aurai tout jusqu'à p, et même celui jusqu'à p plus 1. Donc là, en dessous, si je mets factoriel p plus 1, d'accord ? Il faut que je multiplie celui-là par p plus 1. Donc je vais multiplier le factoriel n plus 1 par p plus 1, d'accord ? Ici, pour avoir factoriel p plus 1, on met en bas. Là, même principe, j'ai factoriel n moins p, et là, j'ai factoriel n moins p plus 1. C'est-à-dire que là, j'ai tout jusqu'à n moins p, et là, j'ai tout jusqu'à n moins p plus 1, c'est-à-dire que j'en ai un plus, d'accord ? Donc, finalement, le plus grand, c'est quoi ? C'est n moins p plus 1, d'accord ? Forcément, parce que lui, il est plus grand que le n moins p. Et donc, il faut que je multiplie celui-là par, justement, n moins p plus 1, celui qui est juste après. Même principe que pour le factoriel p, et factoriel p plus 1. Donc, c'est-à-dire que le factoriel n plus 1 d'ici, il faut que je le multiplie par n moins p plus 1. Je ne m'attarde pas trop dessus, parce que, encore une fois, je l'ai déjà démontré dans d'autres vidéos, donc, voilà. Mais le principe, c'est que, ici, j'ai factoriel p plus 1, factoriel p, donc il faut que je multiplie ici par p plus 1, et ici, j'ai factoriel n moins p, et ici, j'ai factoriel n moins p plus 1, donc il faut que je multiplie ici par n moins p plus 1, ok ? Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à simplifier le haut, d'accord ? Si je factorise par factoriel n plus 1, puisque j'ai factoriel n plus 1 ici et là, ça me fait facteur de quoi ? Facteur de n moins p plus 1 plus p plus 1, d'accord ? Or, n moins p plus 1 plus p plus 1, moins p plus p, ça s'en va, et plus 1 plus 1, ça fait plus 2. Donc, ça fait, finalement, n plus 2, d'accord ? Voilà. Encore une fois, je vais vite, parce que, ici, c'est très simple. Et ici, j'ai factoriel p plus 1 fois factoriel de n moins p plus 1, ça, je n'y touche pas, d'accord ? Là, on va aller un petit peu plus rapidement. Factorial n plus 1 fois n plus 2, d'accord ? J'ai tout jusqu'à n plus 1, et j'ai même le n plus 2. Donc, ça, finalement, ça fait factoriel de n plus 2. Je le mets tout de suite, d'accord ? Il va falloir rajouter une ligne, parce que, ici, c'est vraiment très simple, d'accord ? Factorial n plus 1 fois n plus 2, d'accord ? Ça fait factoriel n plus 2, ok ? On arrive là. Et nous, à quoi on voulait arriver ? Nous, je vous rappelle, on voulait arriver à p plus 1 parmi n plus 2. Alors, que vaut p plus 1 parmi n plus 2 ? Si je le calcule sur le côté, ça fait le factoriel du haut, c'est-à-dire factoriel n plus 2, sur le factoriel du bas, c'est-à-dire factoriel p plus 1, et le factoriel du haut moins le bas. Donc, ça fait n plus 2 moins p plus 1. Mais, attention, c'est moins tout ça. Donc, ça fait n plus 2 moins p moins 1. 2 moins 1, ça fait 1, d'accord ? Donc, ça fait, finalement, n moins p plus 1. N moins p plus 1. On n'a pas oublié, d'accord ? C'est tout le haut moins tout le bas. Donc, c'est n plus 2 moins, entre parenthèses, p plus 1. Ce qui me donne n moins p plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? Que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la fraction à laquelle je suis arrivé, c'est tout simplement p plus 1 parmi n plus 2. C'est-à-dire ce que je cherchais. D'accord ? Là, je viens de montrer que ça, c'était égal à ça. Et on a vu que cette égalité, ça correspondait à h de n plus 1. D'accord ? Donc, voilà. Après, il n'y a plus qu'à justifier en disant que la proposition est héréditaire. Donc, pour toute n, attention, supérieure ou égale à p, la proposition h de n est vraie. C'est-à-dire que la somme de p à n des p parmi k est bien égale à p plus 1 parmi n plus 1. Voilà. Donc, ici, une récurrence plutôt simple, d'accord ? Dans le sens où on avait une somme. Dès qu'on a une somme dans une récurrence, c'est vraiment très simple. Le principe, c'est toujours le même. C'est, on part de ça, mais en allant jusqu'à n plus 1. Et puis, on coupe en deux en disant que ça somme jusqu'à n plus le terme n plus 1 qu'on a sorti. Et puis, après, on utilise l'hypothèse de récurrence pour remplacer, etc. Et après, normalement, ça va tout seul. Il y a juste cette partie-là qui est un peu délicate, d'accord ? Mais c'est jamais que la formule de Pascal qu'on a redémontrée, mais qui est vraiment... C'est toujours la même démonstration, le même principe de démonstration. Si on a compris le principe qu'on s'est manipulé les factoriels, là-dessus, il n'y a aucun problème. D'accord ? Bien pensé, par contre, attention, qu'on faisait une récurrence sur n, mais il y avait une particularité, c'est-à-dire que le n était supérieur ou égal à p. D'accord ? C'était peut-être... Il appartenait peut-être à grand n, mais il était supérieur ou égal à p. D'accord ? Donc, notre récurrence, on ne la commence pas à 0, on la commence à p. D'accord ? Peut-être que là, il y a marqué que le n appartient à grand n, mais avec la restriction qui était supérieur à p. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. C'était un peu le petit... C'était le plus gros piège, en fait, de l'exercice. Mais sinon, tout le reste, c'était vraiment du classique. D'accord ? Donc ça, c'est la première méthode pour montrer cette égalité. On peut faire par l'écurrence sur n, on voit que c'est tout à fait faisable. Et puis, dans une deuxième vidéo, on va montrer comment trouver cette formule, mais avec une autre méthode.